hey comment ça va ? je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir maintenant ça va être make-up vous savez que comme mon visage et sans maquillage c'est du make-up et là ça va être le dernier maquillage avec la palette pink crush on va arriver au dernier combo que vous pouvez faire je pense que vous pouvez en faire d'autres mais c'est vrai que moi je suis pas genre par exemple mélanger du violet avec du orange ou autre couleur qui je trouve ça va pas très bien ensemble bon moi je vais vous faire voir le dernier combo que je fais avec cette palette et après on aura la mind crush si je me trompe pas donc c'est à peu près le même principe que cette palette mais elle est verte le packaging est vert et vous d'autres couleurs différentes dedans ensuite pour vous ça va faire peut-être deux semaines une semaine ou deux et pour moi hier on a été chercher mon nouveau téléphone donc je suis trop contente j'ai un tout nouveau téléphone celui que j'avais un wiko c'était le wikotomy 2 précisément bon il m'a fait cinq ans je m'en plans pas parce que ben il m'a quand même servi hein je pouvais quand même aller sur instagram et tout des réseaux sociaux que je pouvais pas avec d'autres téléphones que j'avais avant donc voilà je pouvais faire des choses que je pouvais pas avec mes autres téléphones ce j'ai un forfait téléphonique depuis 2013 2014 donc depuis que je suis en seconde j'ai eu mon premier forfait téléphonique et je l'ai depuis voilà et c'est vrai qu'au début les téléphones on pouvait pas aller sur des réseaux sociaux on pouvait pas aller sur internet pas beaucoup du moins sur certains téléphones et c'est vrai que lui je pouvais aller sur insta je pouvais aller sur facebook messenger je pouvais faire des jeux même si j'en mettais pas parce que j'aime pas trop les jeux sur mobile mais voilà qu'il est arrivé en fin de vie donc du coup hier non c'était un samedi on veut que je travaille pas exceptionnellement on a été du coup à orange et j'ai pris le xiaomi redmi 10 c'est pas celui que je voulais de base de base je voulais le xiaomi mi 11 light que je voulais mais en fait il coûtait trop cher il coûtait 300 et quelques euros on aurait pu faire un étalement mais que de 100 et quelques euros et donc il aurait fallu que je paye 272 euros direct comme ça de cash comment dire que ça fait un peu beaucoup cher pour un téléphone celui-là écoutez vachement cher il coûte une centaine d'euros ce qui fait que du coup on peut faire un étalement sur 24 mois c'est 8 euros et quelques pendant 24 mois que je paierai tous les mois en plus de mon forfait qui à 4 euros ou 5 euros et quelques donc ça va pas me coûter si cher que ça par mois donc voilà ce oui maintenant c'est moi qui va me le payer parce que mes parents ne peuvent pas faire un troisième étalement et donc vu que maintenant j'ai un cdi bah c'est moi qui va me payer mon forfait téléphonique et puis franchement c'est pas si cher que ça et moi ça me convient tout à fait j'ai que deux heures d'appel j'ai très peu d'internet mais honnêtement je m'en sers surtout quand je suis connectée à la live box comme ça on va c'est gratuit et j'ai appel mms sms et mms illimité et j'ai trois numéros en illimité que je peux appeler quand je veux je peux prendre le temps que je veux c'est pour ça qu'il y a une meilleure amie souvent c'est moi qui l'appelle et des fois on reste deux euros au téléphone on paye pas l'une comme l'autre donc du coup ça c'est plutôt cool et donc du coup j'ai ça et franchement ça coûte pas si cher que ça et ça me convient donc pourquoi changer alors que ce forfait là me va voilà et ça a pas augmenté depuis qu'on l'a donc c'est pour vous dire donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai changé mon téléphone j'ai eu des écouteurs en plus par contre il y avait une offre il coûtait 30 euros je crois au lieu de 50 et quelques euros j'ai hésité entre ça et une enceinte je me suis dit j'ai la tour de son j'ai une petite enceinte puis j'aime bien se faire des écouteurs des écouteurs sans fil ils m'offrent ça ça va avec mon Xiaomi et ben je prends voilà donc j'ai pris les écouteurs donc ils m'ont changé ma carte sim et ils m'ont pris en fait c'était une micro sim qu'il me fallait et moi elle était trop grosse ben elle était ancienne depuis 2013 que je l'ai forcément c'est un peu beaucoup vieux donc du coup c'est une toute 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 petite micro sim j'ai ma carte SD dedans parce que celui que je voulais il faisait 128Go donc il m'aurait resté 95Go sans carte SD là il fait 64Go mais on peut mettre une carte SD ce qui fait que toutes mes photos et musique sont dans ma carte SD ça reste dans la carte SD ça va pas dans la mémoire du téléphone et il me reste avec les applications que j'ai installées et j'ai un jeu que au moins je l'avais installé et tout que j'aime bien c'est Harry Potter j'ai 24Go d'utilisé sur 64 autant vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup encore de place sachant que je vais pas tout utiliser comme espace voilà donc je suis plutôt contente voilà donc voilà et ça c'est ce que j'ai eu dans le calendrier de la vente Sephora je vous l'avais déjà fait voir du coup c'est voilà c'est le tu peux l'utiliser et vous voyez ça tient et c'est l'autre raison de l'utiliser bon certes c'est pas avec les couleurs du téléphone mais je m'en fiche parce que comme ça au moins je peux tenir c'est une sécurité en plus pour le téléphone et je suis contente voilà c'est mon petit bébé voilà je filme bien avec l'empreinte digitale c'est super bon maintenant ceci étant dit nous allons passer au maquillage ce qui est le but de la vidéo donc je vais prendre mes petites pinces pour les mèches de cheveux que je vais attacher pour ne pas que ça me gêne pendant le maquillage encore de chez Sephora donc je vais commencer par mettre le primer alors je ne vais pas mettre encore l'anti-cerne l'anti-cerne non en ce moment je n'en mets pas vu que j'ai des boutons partout sur la figure je préfère éviter de mettre des trucs de teint et tout je mets juste du primer pour protéger ma peau et la faire un peu plus douce même si je me démaquille avant d'aller travailler ce soir ce soir je commence à 18h donc il va falloir que je me démaquille avant vu que je vais faire la close à 1h30 je n'ai pas envie de rentrer de me démaquiller donc je vais prendre mon petit miroir et je vais appliquer le primer et après ce que je vais faire c'est juste que je vais mettre de la poudre justement pour pour adoucir pour adoucir la peau la faire plus lisse du moins et vous voyez que je n'en mets pas sur l'oeil j'en mets vraiment genre en dessous et sur la joue pas tout voilà et si vous voyez mes lèvres qui brisent c'est normal je me suis mis de l'huile pour les lèvres de chez NYX est-ce que je vais aussi dans le calendrier de l'avent j'espère que cette année ils seront mieux les calendriers de l'avent parce que c'est vrai que là cette année enfin l'année dernière du coup on va mettre on va dire maintenant en 2021 ils n'étaient pas folichons bon ils n'étaient pas non plus horribles mais ils n'étaient pas folichons non plus ma mère action l'année dernière c'était pas top top par rapport à l'année d'avant en 2020 c'était vachement mieux qu'en 2021 donc espérons que cette année ça soit mieux est-ce que c'est parce qu'il y a eu des cargons qui ont été bloqués et tout je sais pas donc du coup on verra j'espère que ça sera mieux vous avez entendu ma porte ? oui c'est normal je la ferme pour éviter qu'on rentre dans ma chambre quand je fais ma vidéo parce que souvent oui je dis mais des fois ils ne m'écoutent pas donc je ferme voilà mon père il a dit si tu veux pas qu'on t'embête c'est peut-être pas du fer non voilà c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde donc oui je m'essuie les mains avec la serviette parce que c'est bien mais c'est gras quand même sur les mains du moins sur le visage ça va ça fait pas gras sur le visage mais sur les mains quand vous l'appliquez et tout ça fait un peu gras donc prévoyez une serviette comme moi pour vous essuyer les mains pour éviter de mettre du gras partout sur vos affaires ensuite donc je prends ma poudre de chez Action c'est la 167 Soft Ivory voilà ça n'a pas changé c'est toujours la même donc moi ce que je fais c'est que j'en retourne comme ça ça m'en met sur le capuchon je vais éviter d'en mettre sur mon lit voilà je prends ce pinceau celui-là j'utilise justement pour la poudre qui est un peu plus foncée et celui-là pour la poudre qui est beaucoup plus claire de chez Kiko justement et ça c'était de chez Lidl celui-là et franchement depuis une fois que je l'ai lavé et tout ça ne bouge pas franchement tous les pinceaux que j'ai je n'ai pas à me plaindre et celui-là c'est de chez Action voilà ça fait comme ça j'adore c'est super beau moi j'adore comme ça là c'est une forme originale et j'adore donc attendez hop je mets la serviette comme ça comme ça c'est de la poudre qui tombe ça tombe sur ma serviette je prends de la poudre peut-être à prendre un peu quand même et voilà et j'en mets un peu partout c'est que vous mettez de la poudre sur votre base si vous ne voulez pas mettre de fond de teint ou quoi ça va quand même vous vous lisser un peu la peau et vous la faire un peu plus douce au toucher j'en avais une autre que j'ai toujours d'ailleurs que je n'ai pas utilisé de chez L'Oréal que j'avais acheté à excellence cosmétique sans peau c'est ça qui est chiant c'est que c'est en peau et c'est pareil comme je la mettais et qu'après je mettais de la peau j'avais une autre peau genre mais elle était douce on aurait dit une peau de bébé voilà voilà j'ai des boudons qui poussent un peu partout c'est horrible voilà alors après je referme ça malgré que je vais m'en resservir après vous savez pourquoi que je vais m'en resservir et maintenant on va passer au maquillage des yeux donc je vais prendre mon primer pour les yeux de chez Action bien évidemment comme toujours hop je prends un tout petit peu et j'applique vous savez comment depuis le temps vous savez d'ailleurs la semaine prochaine vous aurez une présentation de mes parfums donc je vais essayer de faire que ça dure le longtemps possible parce que sinon ça va durer trop longtemps donc je vais tous les sortir avant comme ça ça dure un moment longtemps et je les rangerai au fur et à mesure aussi en même temps que je vous les montre voilà donc maintenant que j'ai mis on va passer au fard à poutier donc de la palette Pink Crush donc là je vais utiliser aujourd'hui ces trois là voilà c'est ces trois là que je vais utiliser aujourd'hui parce que l'orange de la dernière fois que j'ai voulu en mettre au milieu je pense que vous l'avez vu dans la vidéo j'étais un peu déçue il n'était pas pigmenté l'orange le pailleté là on ne le voyait quasi pas je me suis dit en fait je ne l'aurais pas mis ça aurait été pareil mais bon qu'est-ce que vous voulez on fait des erreurs c'est comme ça donc je vais utiliser ce pinceau et je vais prendre la couleur la plus foncée donc celle là que je vais utiliser je sais qu'elle est bien pigmentée et je la mets en coin externe voilà donc là c'est long à faire vous allez dire oui mais c'est trop foncé par rapport à l'autre vous allez voir j'ai déjà mon idée alors j'avoue que des fois je suis devant des fards des fois quand je commence à me maquiller et des fois je n'ai pas d'idée de je fais mais qu'est-ce que je vais prendre je ne sais pas alors des fois je ne vais pas allaiter je vais prendre cette couleur puis je verrai et après j'en prends une autre et ainsi de suite mais des fois ça fait des super bons maquillages des fois je n'ai pas d'inspiration c'est je prends une couleur au hasard et après ça vient je ne suis pas forte par contre pour des couleurs comme ça moi des fois ça des fois ça ne m'inspire pas c'est pour ça que des fois je n'ai pas envie de maquiller beaucoup et des fois je ne vais pas me maquiller beaucoup je commence par les lèvres puis après j'ai envie de faire les yeux puis je pars dans un maquillage comme une fois je ne sais pas si c'était ici je crois que c'était sur Youtube ouais que je voulais faire un maquillage discret puis je vais faire un maquillage chic le discret c'est passé à chic je me suis d'accord bon c'est raté le discret est raté je crois que c'était pour le jour de l'an je crois donc ici je ne sais plus je ne sais plus si c'était pour le jour de l'an si c'était sur Youtube c'était discret que je voulais faire de base et en fait ça a fait un maquillage chic voilà ça c'est moi des fois je ne veux pas me maquiller beaucoup ou léger puis en fait je suis tellement inspirée sur mon monde que j'ai ah je mettrai ça 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 et puis du coup voilà là hier on aurait eu c'était pas maquillage pas coiffure enfin pas coiffure c'est à dire je suis sortie de la douche donc j'avais les cheveux bouclés ma mère m'a demandé si j'avais fait mes cheveux mes cheveux je suis juste sortie de la douche mais je veux juste sécher naturellement ça m'a dit on dirait des cheveux de sirène oui non je n'ai pas des cheveux de sirène c'est mes cheveux naturels d'ailleurs il faudrait que j'appelle le poiffure pour savoir si vous prenez rendez-vous et tout parce que j'ai envie de me faire couper les pointes et d'épaissir les cheveux ça me fait du bien pour l'été qui va arriver de me couper les pointes parce que j'ai des pointes fourchues je ne vous explique pas et pourtant je n'ai pas de couleur à mes cheveux ça va faire plus de 2-3 ans que je n'ai pas touché à mes cheveux je n'ai pas fait de couleur je n'ai pas fait de mal je n'ai rien fait à mes cheveux depuis 2-3 ans au moins je n'ai pas touché à mes cheveux parce que pour l'instant vu qu'ils soient s'abîmés si je peux les maintenir en bonne santé encore sans les toucher voilà bon ensuite je vais prendre un pinceau plat comme ceci ça c'est de chez Shein que je les avais pris acheté et c'était moi qui me les avais acheté c'est pas mes parents c'est vraiment moi donc je vais prendre cette couleur que j'ai appliqué sur toute la paupière et ça j'avais acheté ces pinceaux en même temps que des vêtements et c'était la première fois que je commandais sur Shein et je n'ai pas été déçue franchement des vêtements que j'ai j'ai toujours des vêtements qui sont de bonne qualité des robes une robe sweat que je kiffe l'année dernière je l'ai mis je ne sais pas combien de fois franchement moi ce que j'ai commandé sur Shein ça me va des pyjamas ils sont toujours en bon état donc moi franchement ça me va il faudrait que ma mère elle essaye elle n'est pas trop chaude parce que c'est des tailles chinoises donc la porte se trompe et tout mais il faut qu'elle essaye moi j'ai demandé à ma meilleure amie et cette petite soeur vu qu'elle commande sur Shein et tout elle commande aussi sur Romwe et je ne sais plus quel autre site mais Romwe aussi c'est à peu près comme Shein et donc du coup elle commence sur ses sites et je leur ai demandé et elles m'ont dit qu'elle elle n'était jamais déçue et tout ma cousine elle a dit qu'elle était déçue par contre elle a reçu des vêtements elle a trouvé que ce n'était pas de la bonne qualité donc voilà mon petit frère lui là-dedans il en a parlé à ma mère mais mon petit frère il n'a pas appelé ça Shein il a appelé ça Shine moi ce n'est pas Shine c'est Shein ça c'est mon petit frère ça ça ne m'étonne pas qu'il ait prononcé ça différemment mais bon je l'aime quand même mon petit frère donc du coup d'ailleurs c'est mon petit frère qui m'a aidé à choisir le téléphone du coup c'est lui qui a parlé du coup de celui-là qui était moins cher c'est le plus ça mon petit frère quand je dois choisir quelque chose en informatique il vient avec moi tu vois comme ça tu vas me dire de prendre le bon truc il sait que je n'ai pas beaucoup d'argent donc du coup voilà il regarde dans mes budgets et il sait ce qu'il me faut bon je vais y aller au doigt pour voir si c'est pas mieux au doigt si c'est pas plus opaque je crois que ça sera plus opaque au doigt j'ai l'impression que les pailletés sur les palettes là il faut les mettre au doigt c'est vachement plus opaque au doigt en fait qu'avec le pinceau c'est vachement plus opaque au doigt voilà comme ça vous savez si vous voulez mettre ses couleurs il faut le mettre au doigt ça commence à prendre forme petit à petit ça prend forme parce que c'était trop en transparence et on voyait trop le foncer encore c'est pour ça que je me mets au doigt pour être un peu plus d'opacité et on va rajouter du coup après attendez deux minutes il faut que j'enlève quelque chose ouais non ça va pas s'enlève bon les paillettes sont tombées sur mes joues ici là je sais pas si vous le voyez mais bon pas grave et là donc au doigt pareil je vais rajouter au doigt ouh là je vais rajouter cette couleur et je vais rajouter au doigt également du coup voilà c'est une couleur un peu champagne c'est féminin ça fait beau plutôt voilà bon vous entendez voilà là vous entendez mes parents actuellement surtout ma maman voilà vous voyez que les murs ne sont pas épais ici vous avez la preuve en entendant ma mère ma mère comment dire pas gueuler mais hausser le ton voilà si mon papa la cherche et ma mère elle est marre comme on dit elle ne marche pas elle court je suis pareil dès qu'on me taquine un peu je pars au quart de tour non du coup et vous avez la preuve et vous avez la preuve que les murs ne sont pas épais on dirait du papier clairement quand il y a quelqu'un qui fait un bruit tout le monde entend quand je fais tomber un truc dans ma chambre tout le monde entend que je fais tomber un truc donc voilà vous avez la preuve comme quoi les murs ne sont pas épais ici celle-là vous avez entendu ma maman voilà j'ai mis un peu de paillettes juste au dessus non c'est pas grave je vais en mettre un peu tout cela ici là pour faire un peu comme sur l'autre voilà et donc du coup je vais reprendre le foncé pour en mettre en ratil inférieur du coup je vais pas mettre le bleu parce que le bleu sinon je me foudrais encore plus de paillettes partout déjà j'en ai pas mal sur la chou je me foudrais encore plus donc on va éviter voilà là je n'ai pas parlé d'un truc ça me pense à mon jeu Harry Potter hier quand je l'ai démarré j'avais l'impression vraiment que de regarder le film j'avais l'impression de regarder le film j'ai l'impression de regarder le film c'est très bien la musique ça me rappelle le tout premier genre Harry Potter à l'école des sorciers ça me rappelle le film j'ai trop l'impression de voir le film ça commence en plus avec le chemin de Travers enfin ça commence oui et après vous êtes chez au Fall Private Dry chez les Dursley juste devant quand il y a tout plein de chouettes là qui sont devant parce qu'ils prennent les ils envoient des lettres à Harry et que ça répond pas et voilà pour les fards du coup on a fini voilà c'est mieux si c'est debout donc voilà et maintenant on va mettre le liner longue de Kiko et c'est du violet comme d'habitude j'adore mettre des liners en fonction des couleurs que j'utilise sauf quand j'utilise du rouge du doré alors le liner doré j'aime pas c'est pour ça j'en mets juste en dessous du noir quand j'en mets et j'ai pas après d'autres couleurs vraiment les couleurs que j'ai le plus c'est le bleu pétant le bleu marine le violet le noir c'est tout après en crayon pour les yeux oui j'ai d'autres couleurs heureusement j'ai déjà ça qui est bien quand même bon j'espère que je vais pas me mettre dans les yeux parce que chaque fois je sais pas le liner je me fous dans les yeux surtout celui-là bizarrement c'est le violet que je me fous dans les yeux donc oui c'est de pas se mettre ça serait bien 2 euros contre 500 euros voilà si il n'est pas m'en foutre dans l'oeil est-ce que j'ai fait un truc qui se fout ou pas je sais pas ah j'ai fait un truc qui se fout voilà je sais pas pourquoi je pensais à un affamera donc cela dans un hippo torsé je sais pas comprendre je viens de penser à ça juste en voyant du violet je sais pas pourquoi je fais des associations d'idées des fois des associations d'idées ce idiot non ça marche pas mais des fois je fais des associations d'idées je sais pas pourquoi faut pas me demander pourquoi je pense à Maradona donc Starry Potter en voyant du violet peut-être parce que ces cheveux ils sont violés clair alors ils sont pas mais une lueur dans Harry Potter malheureusement j'aime bien il me faisait trop rire franchement dans Harry Potter il y a plein de morts c'est trop triste c'est surtout à partir du 4 qu'il commence à y avoir plein de morts voilà à partir du 4 ça y est les morts se défilent voilà et maintenant je vais essayer de faire pareil pour le deuxième ce qui est ce qui va être une tâche difficile à faire mais bon on va réussir on espère on va voir hop allez concentration extrême oui surtout concentration de ne pas me foutre dans l'oeil toujours hop toc c'est rare quand je suis concentrée comme ça là vous voyez mais concentrée de ouf je pense que j'ai pas envie de m'en foutre dans l'oeil voilà ah et au fait je ne vous ai pas dit du coup mon ancien wiko il a été repris un euro l'euro symbolique dans le même temps il n'y a plus de wiko en français on me l'a repris et puis ça vaut mieux qu'ils me le reprennent alors que ça allait dormir dans un placard ça ne servira à rien donc du coup au moins voilà comme ça ça m'en débarrasse et du coup il a été obligé de faire le changement de forfait sur nos téléphones parce que sur l'ancien on ne pouvait rien faire voilà il était vraiment même lui il a vu que l'écran apparemment sautait j'ai même pas fait attention il a dit oh l'écran il saute mais moi je me faisais même plus attention j'étais tellement habituée aux vieux aux tracteurs que du coup je ne faisais même plus attention que moi si l'écran il sautait ou quoi je ne faisais même pas attention je sais qu'il était vieux qui ramait mais je ne faisais pas attention si l'écran sautait donc je fais ah bon et donc du coup il a fait le changement de forfait et tout mais c'est via orange et moi qu'il faut le faire et il a fait sur le nouveau téléphone du coup on a dit bon on va le reconditionner et tout et voilà et comme ça il a fait voilà non pas le recondition le reconfigurer voilà c'est plutôt ça qu'il a fait voilà donc mon adresse j'ai mail et tout et comme ça ben voilà quoi voilà j'aime bien c'est pas pareil mais ça va c'est pas exactement pareil mais j'aime bien voilà c'est pas pareil ben ça va bon on va faire maintenant on va faire les lèvres avant de faire le mascara comme ça le liner il attend d'un peu sécher avant de faire le mascara c'est à chaque fois quand vous le faites des fois il est un peu mouillé et quand je fais le recondition ça va on enlevé ici au dessus et je sais pas où il s'en enlève donc on va faire le rouge à lèvres avant donc je reprends ma poudre pour en passer autour des lèvres voilà donc mon pinceau qu'il est ah voilà mon petit pinceau de chez Lidl que j'utilise pour prendre la poudre vu qu'il est fin c'est super voilà hop et là ici et là voilà parce que j'en mets pas en haut en haut ça bat que très très rarement quand je mets du gloss j'en mets pas en haut et ça bat pas pour autant c'est surtout en bas et encore avec lui normalement ça bat pas parce que c'est du soft matte c'est le attendez c'est du foncé sur du foncé c'est pas voilà soft matte lip cream il est trop bien vous avez l'impression vraiment que c'est de la crème et c'est mat il est super et donc du coup c'est la couleur Copenhagen Copenhagen chacun m'a dit ouais Copenhagen non du coup il est trop faux mais il est moins foncé que comme vous le voyez là voilà voilà et après j'utilise mon doigt quand même voilà un 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 et il me l'a de toute une manière voilà comme ça c'est quand même un peu on voit la couleur mais c'est pas non plus trop foncé j'aurais pu en rajouter une deuxième couche et ça aurait fait vraiment foncé mais j'ai pas envie vous entendez taper sur mon petit frère voilà sur son bureau donc du coup voilà vu que j'ai les yeux d'une couleur pas trop trop foncée c'est pour ça que sur les lèvres j'ai mis un peu plus de couleur et là il manque le mascara je vois bien que là sans le mascara ça fait un peu bizarre donc du coup maintenant on va mettre le mascara donc le reconcille qui est cassé vous voyez qu'il est tout cassé il faudrait que je m'en achète un à Action parce que celui d'essence le reconcille j'aime pas vraiment j'aime pas s'il te plaît moi je préfère comme ça là je vois que vous mettez les cils au milieu et c'est mieux j'aime pas genre ce qu'ils ont fait pour le calendrier de l'Avent Essence que ma maman elle a eu j'aime pas voilà hop vraiment quand vous lâchez ça se trouve tout seul mais vu qu'il est cassé il y a un ressort à l'accapiter donc voilà je mets le mascara ce sont des cils qui font n'importe quoi en ce moment en ce moment mes cils ils vont dans un sol au lieu d'aller dans l'autre tout droit voilà je ne cherche même plus à comprendre pourtant j'ai des cils qui sont là et je n'ai pas du mascara pendant toute la semaine mais non quand je remets il faut n'importe quoi c'est comme ça j'ai même essayé de l'Underice pour voir et tout mais je crois que l'Underice ça ne change pas trop ça ah ça change déjà rien que de mettre du mascara ça change quand même un peu je ne sais pas si vous voyez l'oeil avec mascara son mascara là sans avec je ne sais pas si vous voyez la différence mais ça se voit quand même ça fait mieux avec le mascara donc du coup on fait le deuxième voilà et le mascara c'est le même que toujours de toute façon quand je ne changerai de mascara je vous le montre ne vous inquiétez pas hop hop je crois que cet oeil c'est là où les cils sont encore moins bien brossés enfin moins bien état que l'autre je ne sais pas pourquoi ça fait un gros pacasse au lieu de faire un beau truc non ça fait un gros pacasse mais bon qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas tout contrôler sur son corps là franchement on pourrait avoir le contrôle sur notre corps ne serait-ce même par rapport aux poils seulement les poils si je pouvais contrôler mon corps plus de poils sur les jambes ou les aisselles voilà ça serait bien après sur les bras je m'en fous j'ai des poils pas non plus une tonne je crois qu'on en a toutes ça ça ne me dérange pas plus que ça c'est vraiment les jambes parce que l'été si j'ai des poils aux jambes c'est mort je ne veux pas de jupe et de robe je mets des robes longues mais je ne veux pas de jupe et les shorts ça je ne peux pas j'ai un énorme complexe au niveau des cuisses donc ça j'ai des shorts mais ils sont en hiver avec un coulant opaque voilà alors ce n'est pas par rapport à ma peau qui est claire je préfère non c'est vraiment c'est un complexe au niveau des cuisses je vous en parlerai peut-être dans une vidéo donc voilà voilà j'essaye de pas avec le recours parce que si vous faites après avoir mis les mascaras si vous faites le recours ça va vous abîmer les cils ça va vous les casser donc ne faites surtout pas avec le recours après le mascara sinon ça va vous casser les cils mais moi voilà je fais avec le doigt comme ça avec le doigt ça reste souple hop là bon et ensuite ce que je vais faire je vais prendre je vais prendre du coup ça pour brosser mes sourcils normalement je les fais avant de me maquiller mais des fois je les fais après hop et hop voilà comme ça c'est tout bien brossé d'ailleurs j'ai une de mes collègues qui était choquée de savoir que je ne m'épilais pas les sourcils on parlait d'épilation comment c'est venu je ne sais pas et c'est là que je lui ai dit que moi je ne m'épilais pas les sourcils elle me fait non j'ai si si elle me fait non j'ai si et en plus elle me fait rire parce que c'est une brésilienne et donc elle parle bien l'anglais elle a vraiment un accent anglais britannique et donc du coup elle me fait trop rire quand elle parle avec son accent et ça me faisait trop rire parce qu'elle ne croyait pas en fait je te jure je ne les épile pas je n'ai pas besoin peut-être des petits poils qui appartient par là mais je n'ai pas besoin de passer hyper de temps et vraiment d'épiler là mes sourcils je ne les ai pas épilés c'est mes sourcils normales c'est la forme normale et elle était choquée et je lui en ai parlé de l'huile de soucher et vu que elle ne comprend pas des fois il y a des mots en français qu'elle ne comprend pas très bien alors du coup j'essaye de bien lui expliquer de façon à ce qu'elle puisse comprendre ce que je suis en train de lui dire mais je l'adore je l'adore cette collègue elle me fait trop rire donc du coup voilà mon maquillage et pour finir on va prendre le cristal de maquillage bien évidemment pour fixer ce maquillage hop et ça sent super bon en plus je vous jure que l'été ça c'est hyper agréable l'été vous avez genre ça vous fait du frais ça vous fait de la brume ça fait trop du bien ça fait du frais voilà donc là il y a un peu de mouillé à chaque fois vous avez un peu de mouillé mais c'est normal il faut que ça sèche le temps que ça sèche donc ça fait un peu brillant j'en ai un de chez Kiko qui est comme ça un fixateur de maquillage qui en fait fait un effet glory donc ce qui fait que quand je le mettrai ça brillera un peu et c'est normal c'est fait exprès c'est la vendeuse elle a bien vendu elle a dit comme ça ça fait une finition brillante et tout ça fait un peu glory et tout donc voilà mais franchement Kiko moi j'aime bien là où je fais à chaque fois autant j'aime pas dans la rue Sainte-Catherine je dis clairement j'aime pas il force à acheter et ça m'énerve pourtant j'ai fait des études de commerce et tout mais j'aime pas moi j'aime pas qu'on me force à acheter quelque chose alors j'aime pas le faire aux autres clients et après ça dépend des clients il y a des clients une fois bah oui j'ai déjà fait des ventes additionnelles et des ventes complémentaires comme on appelle et c'était dans un de mes stages j'ai hésité une tenue pour aller avec une poupée voilà et donc c'était une vente complémentaire que j'ai fait mais c'est vrai que j'aime pas forcer les clients à acheter et à Kiko à la rue Sainte-Catherine ils forcent à acheter et j'aime pas ça ma meilleure amie elle a acheté deux choses et le mec il voulait qu'elle achète autre chose et il dit vous êtes sûr et toi elle fait oui oui je veux que ça il dit mais vous êtes sûr on ne voulait pas bien et mec elle te dit non c'est bon elle a acheté deux produits c'est pas comme si elle avait acheté qu'un produit tu voulais qu'elle achète au moins un deuxième et ça m'énerve les gens je vous jure pourtant j'ai fait des études mais j'aime pas ça j'aime pas forcer les gens j'aime pas qu'on me force à acheter or un autre Kiko je veux pas dire quand même s'il est super je sais pas s'il est toujours ou pas avec la crise avec le Covid et tout on sait pas s'il est toujours là mais or là où j'allais c'était super il force pas à acheter vous achetez des produits c'est bon il y a genre juste par exemple s'il y a deux produits achetés deux produits offerts bon là ils vont me dire ah pour ces deux produits achetés vous pouvez avoir deux produits offerts sur l'étal et tout et là oui bon bah ça vaut le coup c'est deux produits offerts donc on s'en fout mais là je suis d'accord c'est pour une offre mais quand t'achètes deux produits genre par exemple hors promotion et tout il force pas qu'on achète autre chose donc c'est pour ça que non moi j'aime pas celui de Saint Catherine il force trop à chaque fois quand on va avec ma meilleure amie en sortie des femmes font on s'arrête là est-ce que tu veux aller à Kiko pour acheter quelque chose des fois je me dis ouais non donc du coup on s'arrête pas et comme ça elle ça les dérange pas d'aller à Saint Catherine moi j'aime pas et donc du coup voilà mais par contre quand je veux acheter quelque chose à Kiko on fait un petit arrêt juste avant d'aller à Bordeaux rue Saint Catherine et comme ça on va au Kiko que j'aime bien quand je veux acheter quelque chose voilà mais sur internet c'est marqué que c'est toujours ouvert donc je sais pas donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce maquillage vous le trouvez joli dites moi ça en commentaire même si je sais que vous allez être gentil en commentaire comme à chaque fois j'ai pas à me plaindre à chaque fois vous êtes trop gentil dans les commentaires trop mignon à dire que vous trouvez le maquillage qui est joli que ça me va bien enfin franchement vous êtes adorable j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao